Alors Luc Besson, dites-nous, c'est quoi la formule magique pour produire un film à succès ? Faut que le héros, il soit costaud et qu'il protège une fille contre des méchants. Et voilà. Vous nous prenez pour des cons ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien, j'ai peur. Léon, en 94, c'était pourtant sympa. Vous étiez pas encore nés, les filles ? Reveillons-ça en images, souvenir souvenir. C'est énorme ! Un bisou ! Un bisou ! Un bisou ! 1997, le cinquième élément. Un de mes préférés. Vous voulez ici les chauffeurs de taxi et puis protège une fille qui est poursuivie par des méchants ? Attention ! Tu sais qu'il y a derrière ! Je te protégerai ! En 2002, le transporteur, ça se gratte ! Des similitudes ? Rien à voir. Un petit peu quand même. Non, c'est pas vraiment un taxi. En plus, il protège une chinoise. Moi, protégez-toi. D'accord. Et après, il pète la gueule à un gros black. Le baiser mortel du dragon, c'était un peu la même recette. Ben non, parce que là, c'est le héros qui est chinois. Je te protégerai. Ça n'a rien à voir. Il protège une pute qui est poursuivie par des méchants. Et puis après, il pète la gueule à un gros black. En 2007, c'est Europacorp qui a produit Hitman. Ah ouais, Hitman. C'est un tuariage qui protège une pute dans une Audi. Euh, après, il pète la gueule à un gros black. Le taxi, les putes, les Audi, ce sont des thèmes qui vous sont chers ? Non, pas particulièrement. Il y a aussi les Yamakasi. Ouais, les jeunes, ils aiment bien ça. Alors, j'en mets un peu partout. Vous pouvez essayer chez vous, les enfants. Il n'y a pas besoin de matériel. Eh, mais vous pouvez faire des combinaisons à l'infini. Exactement, dans les Rivier-Pourts, quoi. Par exemple, c'est Léon qui pète la gueule à des Yamakasi. Dans Nikita, il protège une pute qui est devenue agent secret. Et dans Wasabi, il protège une chinoise. Je crois que c'est vous qui faites les scénarios. Je me sers d'un ordinateur. Ah ouais ? C'est un générateur de scénarios aléatoires. Ça vient des States. Et voilà, un taxi protège une pute en banlieue. C'est pas mal comme idée, d'ailleurs. Ça fait penser à un taxi driver. C'est quoi, ça ? L'année 2008 a également vu le succès de Tekken. Ah ouais, un Tekken mortel. La fille du héros, elle a été kidnappée pour devenir une pute. Alors après, elle est énervée, il tue des roumains. Puis après, elle fait une poursuite avec une Audi. Les banlieues, la drogue, les racailles des Audi, c'est Go Fast. Un nouveau filon ? Ouais, la banlieue, c'est cool. Là, c'est un flic déguisé en racailles qui conduit une Audi. J'ai failli oublier de citer Taxi. Ah ouais, on avait bien rigolé, ça. C'est un chauffeur de taxi court après des Yamakasi mongoliens qui sautent partout. Ils sont déguisés en chinois. Des ninjas plutôt, non ? Non, c'était des chinois. Ça coûte moins cher. 10 millions d'entrées. C'est mon copain ! Fais comme ça ! H